Musique Je vais te raconter l'histoire de Jacques et le haricot magique dans la collection des oralbums maternels aux éditions RETS. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Jacques. Il vivait avec sa mère dans une ferme où il n'y avait plus qu'une seule vache. Comme cette vache n'avait plus de lait depuis quelques mois, la mère de Jacques lui demande d'aller la vendre à la foire. Alors Jacques, il a attaché la vache avec une corde et il a ouvert la barrière pour la faire sortir de la prairie. Au bout d'un kilomètre, il a rencontré un étranger sur le bord du sentier. Il était assis sous un gros châtaignier et il a salué Jacques en lui disant « Si tu veux vendre ta vache, moi, je te l'achète. Je ne sais pas combien elle coûte, mais je te l'échange contre ce haricot. » « Ah, un haricot ? Cette vache, elle vaut peut-être huit pièces d'argent. » « Oui, c'est vrai, mais ce haricot, c'est un haricot magique. Avec lui, tu deviendras très riche. » Comme il avait envie d'être riche, Jacques, il a accepté le haricot. Quand il est revenu à la ferme Jacques, il a tout raconté à sa mère, qui est devenue très pâle. « Quoi ? Tu as échangé notre vache contre ce haricot ? » Si elle pleurait comme une fontaine, la mère de Jacques, c'est parce qu'il n'avait plus rien du tout maintenant. Voilà le résultat. Comme il avait honte d'avoir cru à ce conte, Jacques. C'était de sa faute s'il leur restait juste un haricot. Alors Jacques, il a jeté le haricot par la fenêtre en soupirant. Et sa mère et lui, ils sont allés se coucher sans dîner. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a essayé d'ouvrir les volets de la cuisine, Jacques. Mais comme c'était impossible, il a compris que dehors, il y avait peut-être quelque chose qui l'est coincé. Ça alors ! C'était le haricot qu'il avait jeté la veille par la fenêtre qui avait poussé pendant la nuit. Il avait fleuri et sa tige, elle continuait à pousser en s'enfonçant dans les nuages. En escaladant le haricot, Jacques, il réfléchissait. Si ce haricot, il était vraiment magique, il y aurait sûrement un trésor tout en haut. Il se dépêchait de terminer son escalade parce qu'il était trop impatient de découvrir ce qu'il y avait en haut. Alors Jacques, il est arrivé devant la porte d'un château en briques qui avait l'air d'être abandonné. La mousse qui poussait sur la porte, elle était si épaisse qu'elle cachait presque tout le bois. Il y avait aussi deux armures complètement rouillées qui étaient placées à gauche et à droite de la porte. Mais quand il a visité l'intérieur du château, Jacques, il a découvert des objets merveilleux. À tous les étages, il y avait des armes en argent et des tableaux qui décoraient les murs, des coffres pleins d'or et de bijoux et plein d'autres choses encore. Ce n'est sûrement pas un château abandonné. Et son habitant, il devait être très riche. Dans la cuisine, il y avait des jambons qui cuisaient à la broche. Jacques, il avait tellement faim qu'il aurait bien mangé un jambon tout entier. Mais tout à coup, il y a une géante qui entre dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne sais pas que c'est dangereux pour un humain d'entrer dans ce château ? Si mon mari, il te trouve, il te mangera parce que c'est un ogre ! » Alors, en soupirant, elle a dit à Jacques de se cacher derrière le buffet. Quand il est arrivé le géant, il a posé un sac plein de pièces d'or par terre. Puis, il a dit que ça sentait la chair fraîche. Et il a commencé à chercher partout en grognant pour trouver ce qui sentait si bon la chair fraîche. La géante, elle s'est dépêchée de lui servir les jambons en lui disant que c'était ça la bonne odeur. Le géant, il a avalé deux jambons et trois kilos de pommes de terre et d'oignons et deux litres de vin. Il avait tellement mangé qu'il s'est endormi comme il était un peu maladroit. Il s'est cogné contre des bûches qui étaient posées plus loin. Catastrophe ! Jacques, il avait réveillé le géant et maintenant le géant, il le poursuit sur les branches du haricot magique. Mais heureusement, comme il était très lourd le géant, il était moins rapide que Jacques. Comme il a réussi à descendre plus vite que le géant, Jacques, il a eu le temps d'aller chercher une scie et il a scié la tige du haricot magique avant que le géant, il le rattrape. Et le géant, il a fait une chute incroyable avant de s'écraser dans un champ de coquelicots. Voilà le géant. Il était mort et Jacques, il était devenu riche. Alors sa mère et lui, ils ont invité tous leurs amis pour faire une grande fête. Sa mère, elle a acheté une robe magnifique pour se faire bain et pour le repas. Ils ont servi des jambons et ils ont continué avec des invités. Alors, ils ont invité.